Lyon bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022 j'espère que vous allez tous très très bien waouh d'accord hors caméra j'ai poussé un autre cri que celui là que je peux pas répéter sur youtube chaîne publique mais waouh 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 vous avez une deux trois quatre cinq six sept arcanes majeurs ce mois de mars est en moi majeur waouh c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant les deux seules cartes qui ne soient pas des arcades majeurs sont l'ins d'épée pardon du peu et ici la 3 de coupe dans votre vie professionnelle alors clairement ce mois de mars marque je sais pas si c'est un virage je crois pas pour moi c'est plutôt une explosion de renaissance je peux pas le dire autrement une explosion de quelque chose qui vient du fond de vos tripes et qui vous métamorphose c'est même plus une métamorphose là vous en êtes au réveil d'accord c'est comme si vous aviez hiberné et là vous êtes au réveil et vous vous réveillez dans une explosion de sens une explosion de magie une explosion de 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 nouveauté de de libération de de waouh vraiment impressionnant impressionnant je veux juste voir le mois dernier vous aviez le magicien bah oui bah voilà donc encore une fois tout s'enchaîne d'accord il n'y a pas de hasard je pense que le mois dernier au mois de février avec le magicien vous avez commencé à concocter des petites formules magiques là pour je surtout je pense que vous avez du flirter avec la loi de l'attraction vous avez dû d'une manière ou d'une autre vous projetez dans une vie idéale selon vous selon vos termes et votre perception à vous et cette vie idéale là vous rendez compte que l'univers a entendu votre demande et l'univers répond à votre demande ce mois de mars vous voyez le résultat de ce que vous avez fait en amont croyance conviction loi de l'attraction transformation toute cette énergie qui est que vous avez fait remonter c'est une explosion une explosion de sens je on y va on plonge dedans l'énergie qui vous accompagne c'est confucius confucius c'est le jugement le jugement c'est la renaissance c'est le phénix qui renaît de ses cendres voilà on pourra arrêter la vidéo là c'est le phénix qui renaît de ses cendres vous votre énergie à vous l'as d'épée et l'impératrice l'impératrice donc je vais commencer par l'as d'épée l'as d'épée c'est un nouveau départ as chiffre 1 nouveau départ l'épée symbolise la section entre le passé et le présent vous avez tranché vous avez coupé quelque chose ce côté tranchant ce côté coupant il est valable aussi aussi pour le côté mental parce que les épées symbolisent le mental donc au niveau mental il y a une scission probablement février, fin février, mars, par là autour il y a une scission où il y a dû y avoir un réveil pour moi c'est un mois de réveil il y a une scission dans votre tête où ok ça va c'est bon j'ai compris cette fois c'est la bonne cette fois c'est le bon départ cette fois j'y vais avec ça on a l'impératrice l'impératrice c'est Gaïa c'est la terre la terre c'est quoi son rôle c'est de protéger tout ce qui est fragile et vulnérable ou naissant jusqu'à ce que ça soit suffisamment fort pour vivre sa propre vie c'est la femme enceinte c'est toutes les graines qui sont là dans la terre qui attendent le moment propice pour émerger il y a cette notion de cycle de maturité de cycle d'accord et c'est votre énergie vous êtes prêt ce mois de mars à naître ou à re-naître si on en croit Confucius vous êtes prêt à renaître ce que vous voulez le plus c'est prolonger l'effet du mois de février avec le magicien vous avez compris je pense que vous avez compris que vous aviez un don un talent tout au moins une capacité à modeler une facette de votre vie comme vous en aviez envie je crois que vous avez dû vous découvrir une baguette magique et vous avez compris comment façonner votre vie à vos désirs à vos envies à votre image c'est dans la position de ce que vous voulez le plus vous voulez continuer sur ce chemin fait de paillettes et de pétales de rose parce que je pense que vous avez d'abord vous avez compris que c'était utile de s'interroger sur ce qu'on veut et de projeter ce qu'on veut et en plus je pense que vous aimez ça je pense que c'est un exercice qui a dû vous plaire et je pense que vous êtes capable maintenant de l'emmener encore plus loin de l'emmener d'aller plus loin dans vos désirs et dans la réalisation de ce que vous voulez ce qui va vous aider le jugement c'est quoi le jugement ? c'est la renaissance c'est Confucius chiffre 20 chiffre 20 le jugement c'est quoi ? c'est se permettre une renaissance c'est se permettre de revenir c'est se permettre s'offrir une deuxième chance cette deuxième chance elle peut être en amour elle peut être professionnelle elle peut être spirituelle elle peut être philosophique elle peut moi ce que je vois dans cette deuxième chance c'est cette image de celui qui qui avait comme philosophie la vie de toute façon ça va jamais et puis je subis les choses et puis voilà et le mois de février a dû vous faire comprendre découvrir une force à l'intérieur de vous à vous servir pour faire de votre vie ce que vous voulez et pour moi ici ce qui va vous aider c'est de comprendre en fait que la vie a une autre saveur que la saveur que vous connaissiez jusqu'à présent et la seule différence la petite touche du chef elle vient de vous elle vient du magicien c'est pas la vie qui a changé c'est votre regard sur votre vie qui a changé pourquoi ? parce que vous êtes autorisé à aller voir ailleurs aller voir peut-être dans des zones où vous n'étiez jamais allé jusqu'à présent vous vous êtes autorisé peut-être à soulever des coins des angles de tapis que vous n'avez jamais pensé soulever auparavant et ça vous donne envie de vous redonner une deuxième chance dans votre vie à votre vie mais avec cette nouvelle philosophie avec une nouvelle un nouveau regard avec une nouvelle version de vous-même face à votre vie c'est ce qui va vous aider il y a un défi à relever la lune alors la lune elle peut tout simplement nous parler du cycle lunaire c'est-à-dire un mois 28 jours exactement je crois d'accord donc peut-être que vous avez ici un défi à attendre à relever de 28 jours maintenant il y a une autre vision une autre version possible aussi de cette carte c'est tout ce que la lune symbolise elle symbolise quoi ? elle symbolise les émotions elle symbolise l'inconscient elle symbolise le féminin donc inconscient et émotion peut-être oui sans problème peut-être qu'il s'agit ici surtout de vous donner une deuxième chance en termes d'émotion donner une deuxième chance à tout ce qui émerge de votre inconscient c'est possible mais d'une manière globale si on prend un peu de recul sur cette carte de la lune ça veut dire quoi ? ça veut dire la lune elle nous parle de tout ce qui est caché de notre regard c'est brumeux on est dans le brouillard on est dans la nébuleuse on ne sait pas trop on voit des formes comme ça mais on ne sait pas trop au détail près ce que ça signifie à quoi ça correspond donc le défi pourrait être de ne pas trop savoir ce qui vous attend vous avez une vague idée de là où vous voulez aller vous avez une vague idée de ce que vous voulez mais sans être au détail près certain de comment à quoi ça va ressembler moi je n'y crois pas trop je pense que ça a davantage à voir avec votre inconscient ça a davantage à voir avec le fait de côtoyer votre inconscient de l'accueillir de l'accepter de l'interpréter de collaborer avec toute cette partie inconsciente en vous parce que les renaissances elles ne se font pas par le fruit du hasard elles se font parce que quelque chose en vous s'est réveillé et ce quelque chose qui s'est réveillé provient de l'inconscient après il faut lui laisser de la place pour s'exprimer si vous ne lui laissez pas de place ça va s'éteindre maintenant si vous lui laissez de la place ne sachant pas trop à quoi ça va ressembler cette chose peut se permettre de se développer de se déployer et vous offrir un moi exceptionnel comme celui-là là on continue dans votre vie sentimentale vous êtes libre et libéré vous voulez prendre un nouveau départ pourquoi ? parce que vous n'êtes plus le même vous n'êtes plus le même quelque chose a changé automatiquement vous seul en prenant un nouveau départ automatiquement ça fait effet domino sur votre entourage tous ceux qui sont autour de vous vont subir par effet ricochet votre propre transformation donc s'il y a à côté de vous un partenaire qui vous a vu vous métamorphoser ces dernières semaines ces derniers mois automatiquement ce partenaire prendra un nouveau départ avec vous mais vous vous êtes libéré de quelque chose je ne pense pas que ce soit d'une relation je ne pense pas je pense que c'est de l'ancienne version de vous-même encore une fois ce mois vous vous réveillez mais vous laissez derrière vous un ancien regard sur votre vie je pense dans votre vie professionnelle la 3 de coupe super ça veut dire quoi ça veut dire que dans votre vie professionnelle vous réseautez vous avez des relations des amis des collègues sur qui vous pouvez vous appuyer vous partager vous échanger ils sont là vous êtes là il y a de la légèreté il y a de la joie il y a de la communication il y a des bons moments et puis c'est surtout vous tissez une toile d'araignée alors ça peut être parce que vous avez l'intention de faire quelque chose de ce réseau plus tard possible mais c'est néanmoins un réseau qui est présent dans votre vie de tous les jours vous pouvez vous appuyer sur eux en cas de besoin d'accord donc légèreté et bon moment j'ai envie de dire dans votre vie professionnelle avec des personnes autour de vous vous n'êtes en tout cas pas isolé il y a tout un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer dans votre vie intérieure on a la tempérance alors la tempérance c'est une énergie de maturité c'est une énergie stable intelligente de maturité de patience de guérison ça veut dire à mon avis que dans votre vie intérieure vous avez vous avez dépassé le stade de la panique de la peur de la colère ça veut pas dire que vous ne connaîtrez plus jamais ces émotions c'est pas ça ce que je veux dire c'est que vous avez appris à travers ces expressions de ces émotions là vous avez appris vous vous êtes forgé aujourd'hui vous regardez tout ça avec beaucoup plus de recul beaucoup plus de sagesse beaucoup plus de bonhomie aujourd'hui à l'intérieur de vous vous savez comment garder maintenir cet équilibre cette harmonie si un jour vous partez en vrille parce que vous êtes en colère vous savez que vous avez ce qu'il faut pour vous calmer tout seul vous avez le magicien en vous vous le savez puisque vous l'avez expérimenté depuis février pour moi dans la vie intérieure la tempérance nous parle de maturité vous avez acquis quelque chose vous avez vous avez vous vous êtes frotté à toutes sortes d'émotions qui vous ont déstabilisé qui ont pu vous déstabiliser et aujourd'hui je ne vais pas dire que vous êtes blasé mais vous avez plus d'expérience et vous savez reconnaître quand une émotion trop trop extrême se présente vous savez comment la contrebalancer pour garder un calme intérieur pour garder une harmonie intérieure et en fin de mois encore un arcane majeur l'ermite l'ermite c'est la rencontre avec le sage en vous c'est la rencontre avec cette partie très humaine très sage très consciente des enjeux de la vie des erreurs des obstacles de ce qu'on peut apprendre des plumes qu'on peut y laisser aussi c'est un aspect c'est un aspect de vous un archétype très puissant très mature très sage c'est le sage c'est le philosophe d'accord c'est un moi qui va vous marquer d'une pierre d'une pierre rouge là le réveil boum on verra ce que vous faites de ce réveil en avril d'accord mais en attendant là waouh je crois que je crois que jamais je n'ai vu autant d'arcane majeur dans une lecture on va faire notre extension donc pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement regarder et s'offrir des extensions je vous rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois 6 mois ou 1 an qui est en fait beaucoup plus intéressant sur le plan économique que si vous allez chercher un one shot toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet alors on va en rajouter on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça de plus près donc sur notre confucius qu'est-ce qu'on va mettre la reine de coupe très bien c'est plein de douceur je suis impressionné c'est vraiment plein de douceur l'as d'épée avec l'impératrice dans votre énergie ici qu'est-ce qu'on a on a l'empereur d'accord l'empereur ok waouh punaise un lion empereur waouh le magicien dans ce que vous désirez le plus l'as de bâton ça m'étonne à peine le jugement dans ce qui va vous aider la 2 de bâton la lune dans le défi que vous avez à relever ce mois-ci on a la 2 de denier le fou dans la vie sentimentale qu'est-ce qu'on a on a la 9 de coupe waouh punaise superbe et 3 de coupe dans la vie professionnelle qu'est-ce que c'est ah la voilà la petite surprise la petite surprise du mois de mars la tour ça ça va être intéressant la tempérance dans la vie intérieure qu'est-ce qu'on a on a la 5 de coupe très bien superbe ça c'est la preuve à mon avis de la maturité que vous avez acquise et l'ermite en fin de mois on a la 9 d'épée ok ça aussi ça va être intéressant à les creuser bien bon alors ceux qui me rejoignent pour l'extension le lien est là-dessous je vous rappelle que je peux en rajouter si je trouve que c'est intéressant pour le message tous les autres merci de partager de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait mais surtout surtout de laisser un commentaire sur youtube pour les autres personnes du signe du lion c'est toujours intéressant de pouvoir lire comment les autres personnes réagissent et puis on se retrouve quoi qu'il en soit au courant du mois de mars pour vraisemblablement une fenêtre sur soi d'accord merci à vous tous et à très bientôt merci beaucoup merci à vous merci à vous